La route est plus bumpy qu'à Montréal, mais les nipples sont fortes, top. T'as pas l'heure assurée Walid. T'as pas l'heure assurée de notre ride. Le concert c'est le paysage, man. Oh boy. C'est cool. C'est sketch en tabarnak. En tabarnak, tu peux rester soit à l'hôtel, soit dans un tout inclus, ou tu peux rester chez quelqu'un, dans une casa particulière. Ça, c'est comme la maison de notre boy. Le salon, il n'y a pas de top. Quand il pleut dans le salon, il pleut dans le salon. Puis, venez voir le genre d'animaux de compagnie qu'ils ont. Fais attention. Alligator, Crocodile, puis c'est des vrais en plus. Je ne veux pas aller trop là, mais... You know? Renaud, touche-tu donc? Walid, est-tu game d'y toucher? Est-tu game? Est-tu game de mettre ton doigt? Je ne suis pas game de toucher toi. Tu pense que je vais aller toucher un crocodile? Oui! Oui! On mange du porc partout! La seule place qu'on ne mange pas de porc... C'est au Centre culturel cubain arabe. What's up? on va aller toucher? Wasalamu alaikum! Alors, on dit que... T'es pas crédible. T'es pas crédible. T'es pas crédible. Fais que c'était Asalamu alaikum. Alors, on est dans les trucs arabes. Je check pour les trucs arabes. Les tampons, c'est clairement pas musulman, du moins je pense. En fait, quand on regarde attentivement les seuls trucs arabes qu'il y a, c'est les olives. C'est plutôt universel, mais ça qualifie quand même d'arabe. Et les piments marinés à côté. Ce qui serait une erreur ici à Cuba, considérant qu'il n'y a aucun piment nulle part, la spécialité arabe qu'on offre à Cuba serait peut-être ces piments-là. Mais sinon, man, j'ai pas vu un pitta nulle part. Oh, il y a aussi pas de pitta, c'est pas arabe. Toujours dans le truc, le centre culturel arabe, il s'est à La Havane. Arabo-musulman, viens. Tu vois ça? Tu vois ça? Oui. Du jambon, man. Du jambon? Centre arabo-musulman de Cuba. Tu vois ça? Ohhhh. 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 You're pissed now. Ohhhh. 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 Ohiedscor Czyli hell. Ohhhh. Oh oh acostume très bien. OhC'estỵ 비ant ça. C'est bon C'est bon Well.. Qu'est ce que tu as? Le nom est Nesbani Nesbani? Nesbani, oui C'était beau Tu te souviens bien ? Oui c'était bien Tu trouvais ça bien romantique ? Bien.. le temps que tu te fais le moins à moi Assez pour que tu me perdes le souffle ce soir ? C'est pas grave C'est pas mal A Montréal on a la Pharmacie Brunet, on a le Jean Couture, on a le Pharmacique A Cuba c'est la Drogueria Johnson Check dans quoi qu'ils gardent les médicaments Ça m'inspire aucunement confiance J'ai une petite diarrhée qui m'a pogné Il faudrait que j'y aille On va aller checker voir dans quoi qu'ils gardent les médicaments La poudre C'est là-dedans qu'ils font balancer la poudre C'est là-dedans qu'ils checkent qu'est-ce qu'il y a dans la poudre Comme tu vois le microscope il grossit deux fois J'ai vraiment aucune confiance Je pense que ma diarrhée je vais me la garder Je vais la toffer parce que J'ai pas confiance à ces poudres-là J'ai pas confiance pour toi Une petite poudre médicinale style Renaissance As-tu déjà été à la pharmacie sans la poudre ? On est toujours à La Havane A Cuba Sur l'avenue Gloria dans un quartier pauvre Il y a une game de baseball Ici en arrière On sait qu'on est dans un quartier pauvre Quand le troisième but de la game de baseball C'est un m**** pigeon mort Le premier but est là-bas Il manque le premier but là-bas Le deuxième but est ici Le troisième but est là Puis lui essaye de voler Le troisième but a.k.a. le pigeon mort Le troisième but est là-bas Vive Cuba Ça fait quatre jours qu'on est là Ça fait quatre jours que ces poudres-là Ils s'ostinent Hier on a appris qu'ils s'ostinent depuis quatre jours Par rapport à la classique de baseball Je vais essayer d'aller voir Qu'est-ce qu'ils disent Je vais essayer de leur dire que c'est Canada qui va gagner Cuba ils gagnent s***** On count on a baseball Là-bas C'est Canada qui va gagner AOL float double 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 Et là c'est ça, le pays! Canada est au territoire! Canada au... notre super mercade Myanmar Minamar! Minamar, exactement. À la Havane. À la Havane, à Cuba. En état d'ébriété. En état d'ébriété solide. En plein milieu de l'après-midi. On se magasine des chips, on a lemon cheese. On veut se poigner des chips. 4,25$. Pringles. 4,50$. Run chips. 3,25$. C'est quoi la saveur paprika? Saveur de paprika. Je pense qu'on va laisser faire nos munchies. On va aller manger de la marde dehors à la place. Parce qu'à 3,4$ le sac de chips, nous est possible. On n'est pas à Laval ni à Montréal. On est à la Havane. On est au super Marcado. Walid, parle-moi de ton expérience avec la caissière. On nous avait prévenu dans le livre que les gens ont tendance à ne pas nous remettre la monnaie exacte. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ce qui me coûtait genre 4$. Puis on devrait me remettre 16$. On m'a remis juste 15$. Alors je marche quelques pas, je regarde ma monnaie, ça correspond pas avec ma facture. Alors je retourne la voir. Je lui dis, je montre ma facture, je montre mon change. Elle me fait un sourire. Puis elle m'a remis ce qu'elle était censée me remettre. Est-ce qu'elle allait voler? Ben oui. Welcome to Cuba. Cuba. On est dans le quartier Minamar de Laval. Ce serait dans ce quartier-ci où vivrait Fidel Castro. C'est le quartier pour comprendre le contexte. C'est le quartier des plus riches en guillemets là. Ce qui serait riche dans le contexte qu'il vivait ici. Alors c'est le Westman de Laval. Fidel Castro resterait à proximité. On ne sait pas exactement où parce que sa maison doit évidemment demeurer secrète. parce que la CIA, il aurait esquivé la CIA 260 fois. Ça fait qu'il habite dans le coin ici là. Fidel est dans le bois. Et on peut voir que contrairement à la vieille avanne où c'est manifestement délabré ici, les bâtiments sont en beaucoup meilleur état. Ils ont des terrasses, ils ont des plantes. Un signe très évocateur, c'est les satellites pour capter le câble. Alors que dans la vieille avanne, c'est fait à partir de vieilles fanes. Ici c'est un véritable satellite là-ci. On voit les environs, c'est beau, il y a des trottoirs. Les autres faisaient du yoga il y a 5 minutes. Du yoga ou du tai-chi, mais manifestement un truc de blanc riche. Ça donne. Je regarde. Belle adresse. Énorme terrasse. La peinture est impeccable. On peut voir que leur cabanon est d'un bois manifestement neuf. La petite fontaine avec les pans. Un signe de richesse pour éloigner les détracteurs. Le barbelé. Remarquons le barbelé. Du marbre impeccable. C'est pas sûr que Fidel pourrait habiter ici? C'est tout barricadé même. Possible, possible. On sait, we know for a fact, que Fidel reste dans le quartier. Ou exactement, c'est un mystère pour le protéger de la CIA. On est toujours à La Havane, à Cuba. On est plus ici pour 5$ dans un bus de touristes. Pourquoi reprendre un bus à 5$ quand on peut prendre un bus gratis, qui nous ramène à La Havane, dans un hôtel où on ne dort même pas? Occidental Miramar. Bonjour, touristes! Shuttle bus Deluxe. C'est honnêtement le coussin le plus confortable sur lequel je me suis assis depuis 7 jours. Plus confortable que l'avion, plus confortable que n'importe quel bus qu'on a pris ici. C'est... C'est man, je crois. Je suis ben là! Gratis! Gratis! C'est même pas notre hôtel! En tout cas, j'espère qu'il ne nous attendra pas pour revenir. Hier, Hugo Chavez est mort, donc c'est journée de dél national. Il n'y a pas de musique dans les restaurants. Il n'y a pas de musique dans la rue. Qu'à cela ne tienne, on a amené nos propres mariachis. Un iPhone mariachi. C'est une piachat. 10 kilos. 2 U.S. Ok, ça tombe. Hugo Chavez est mort il y a deux ou trois jours. Là, aujourd'hui, c'est comme la procession, je sais pas quoi, même. À la place de la Révolution à Cuba, il y a un line-up, mon gars. Un sac. Check le line-up. Il commence comme par là-bas ici. On termine ici des heures de line-up, c'est impossible, on aurait aimé ça couper un peu le line-up, on aurait aimé ça faire ça Montreal style, c'est impossible, il y a des snitches de fidèles partout, il y a de la police, il y a de l'armée, il y a l'équivalent. Check la circulation comme elle est disciplinée. La circulation est très disciplinée. On ne peut pas couper là. On ne peut pas couper, c'est impossible. Ben Hugo Chavez est mort. J'avais le goût d'aller rendre hommage à sa toile ou à sa photo géante, mais il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes, la circulation est très contrôlée, ça va être impossible de se rapprocher de la place de la Révolution, ça fait que je suis comme, let's go somewhere else, man, have a drink. Rest in peace Hugo Chavez. Merci d'avoir fuck up la fin de notre trip. Pourquoi fuck up la fin de notre trip? Ben, il n'y a pas de musique nulle part, il n'y a pas de club nulle part, this is some bullsh. Il y en a pour qui c'est d'œil national, pour ces doudes-là ici, c'est business as usual. Petite game de domino tranquille, no problemon. On a fini par trouver le line-up pour le mémorial de Hugo Chavez, comme vous voyez c'est plein de monde, c'est sincèrement la meilleure place pour trouver des chicks gratuites, qu'on n'aura pas à payer. Explique-moi d'où est-ce que tu sors là, c'était quoi ce petit euh... C'est euh... l'équivalent de ce qu'on appellerait une toilette publique, ici à l'avant. Y'a-t-une toilette dedans? C'est-tu propre? C'est quoi? Y'a-tu du papier? Un bol? Non. C'est un pissoir. Une sculpture à métal improvisée, faite par-dessus un égout. Ah, that's it! Ouais. Alors, tu t'arranges pour euh... pas piler sur les surfaces mouillées. Et euh... à bien viser, pis t'es correct. Peux-tu chier aussi, tu penses? Euh, ça, c'est ta théorie, ce qui est terrible, mon chum. J'ai pas vu euh... J'ai pas vu d'excrément dans le sport. C'est les deux derniers jours de notre voyage à Cuba. Alors, ça se passe absolument bien, oui. Hugo a vraiment fucked up la fin de notre trip. Là, on est dans le amusement park. C'est supposé d'être là où tout se passe. La seule chose qui se passe présentement, là, c'est la game de baseball, là. Walil. Quoi? Si mes notes qui sont sur ton menton... Ouai ma graine? Combien qu'il y a reste? Ok, ce qu'il faut comprendre, c'est que Goofy, quotidiennement, traîne cette gourde, obtenue gratuitement d'un goodie bag, d'un truc, un sac à tête quelconque, là. J'mène la mode. Bon. Et qui, euh... conserve la glace pour une durée considérable, quand même. Ceci pour dire que tous les jours, ça fait neuf jours, là. Le rhum descend rapidement. Pis là, on est la nuit, là. C'était quoi encore ta question? Si mes notes... Non. Si ma graine est sur ton front, où sont mes notes? Si! Amigo, amigo, tu connais moi, hein? Avec beaucoup de brums. Non. Je ne connais pas. Non. 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 Quelques rapporte. Amigo. Non. Tu connais moi, hein? Avec beaucoup de brums. Non. Je ne sais pas toi Ça fait 3 jours que Hugo Chavez est mort Ça fait 3 jours qu'on n'a pas entendu de musique C'est le premier club qu'on va À quoi tu t'attends? Les gens vont être fous Les gens vont être fous Il y a des gens qui ont payé cher pour être ici Et ils n'ont rien foutu pendant 4 jours Donc ils vont se débaucher ce soir C'était notre dernière journée à Cuba Après 3 jours de deuil C'est le pointé intense Il est... Il est présentement... Il est comme... Il est 3 heures et quart On dirait que le party ne va jamais finir I'm cool for that shit I'm going home Ça c'était Cuba 2013 La Havane Baradero Peace out Peace out